bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'ange de gaïa après quatre mois sans vidéo je reviens avec un programme même peut-être un petit poil trop chargé j'espère que vous suivrez le rythme pour l'instant je vous fais une première vidéo qui est la présentation d'un manuel qui est sorti fin octobre un manuel pour la dévotion à lady luck c'est un manuel que j'ai écrit moi même et qui est une sortie en format spirale c'est vraiment un petit carnet qui paye pas de mine un manuel qui pourra vous aider en fait dans dans la l'élaboration de votre hôtel à lady luck comment la prier quel petit rituel vous pouvez faire la concernant et puis surtout bah vous pourrez savoir d'où elle vient qui elle est à quoi elle sert alors dans cette vidéo de présentation justement je vais vous dire à quoi sert lady luck et pour le reste et bien vous n'aurez qu'à vous référer à ce petit manuel que vous trouverez donc sur la boutique l'ange de gaïa 3w.herbe-magique.com et vous l'avez également en format ebook donc en format pdf c'est moins cher donc économique et en plus écologique alors concernant lady luck elle est tout simplement une personnification c'est à dire qu'elle n'a pas existé que ce n'est pas une déesse et qu'elle n'est pas celle qu'on croit que souvent on croit qu'elle est il se trouve en fait que souvent on confond lady luck avec la déesse fortuna avec la déesse abundia abudansia je ne sais combien d'autres déesses à travers le monde mais également avec dame fortune et en fait ben toutes ces déesses là elles n'ont rien à voir si ce n'est que elles apportent un gros côté positif à notre vie en termes de prospérité et d'abondance mais voilà fortuna c'est une déesse qui nous vient d'un certain panthéon abundia qui nous vient d'un autre panthéon dame fortune qui est elle non une personnification mine représentation et puis lady luck qui est une personnification donc la différence entre représentation et personnification c'est que la représentation en fait n'a pas forcément de d'apparence physique avec des attributs avec des des petites choses qui pourraient nous faire penser à elle dame fortune c'est voilà c'est la destinée c'est ce que c'est ce qu'on peut recevoir de la comme fortune dans le sens dans le sens chance la roue qui tourne bien en notre faveur des choses qui se mettent en place pour nous mais voilà ça va pas plus loin que ça c'est c'est un petit peu dame fortune c'est c'est je dirais le côté positif de la destinée on ne se focalise que sur la partie de positif de ce que dame fortune peut nous apporter de on pourrait même l'apporter fini on pourrait même l'appeler finalement dame destinée quelque part puisque ce serait tout à fait pareil la personnification elle on lui donne un corps on lui donne des attributs donc lady luck par exemple qui est donc la dame de chance et non pas la dame de fortune elle n'est pas là pour faire pour pour je veux dire soutenir votre destinée ou quoi que ce soit elle est là pour vous apporter de la chance pour vous apporter du succès pour vous apporter de la prospérité vous apporter de l'abondance à la base lady luck c'est une c'est une une femme typiquement pin up je dirais voilà blonde petit petite robe bien sexy etc c'est elle qui amène un peu à la chance aux joueurs il ya quelque chose que je n'ai pas mis dans le manuel parce que je n'ai pas trouvé la source je ne sais pas si c'est fiable mais voilà on dit que une jolie femme aurait dans un bar aurait porté chance à un joueur qui était en train de perdre la partie un parti de poker quelque chose comme ça aux états unis bien entendu puisqu'elle vient de là bas et est donc bien quand il a croisé cette femme et puis que elle est restée à côté de lui il a tout tout remporté tout raflé on dit que ça viendrait de là mais bon voilà rien de rien de bien de bien officiel mais voilà c'était une pin up c'était une belle fille avec des formes puis blonde etc donc lady luck a conservé cette personnification cette femme là n'était pas lady luck c'est juste que bon après on disait enfin les mecs se disaient entre eux bon bah que lady luck soit avec toi et puis on verra bien si tu arrives à remporter la partie donc voilà c'était juste des petites choses jetées en l'air comme ça dans dans les années début 1900 on était dans les années 20 30 40 50 il n'y a pas vraiment de pas vraiment de de datation possible quoi et puis au fur et à mesure et bien lady luck elle a servi un petit peu à tout le monde et comme on entrait progressivement dans une période de féministe de libération de la femme la libération sexuelle etc lady luck s'est transformé en vraiment une personnification de la femme mais pas de la femme objet de la femme qui gère sa vie de la femme qui prend en main de la femme qui est intelligente qui sait exactement quoi faire comment faire pour réussir pour avoir de l'argent etc mais toujours en fait dans une optique de pure intelligence c'est à dire sans se servir des autres mais vraiment en comptant sur sa propre intelligence et en développant quelque chose pour elle par elle même donc il ya vraiment chez lady luck un côté très fier un peu une sorte un petit peu de d'arrogance mais qui n'est pas du tout un mépris face face à ceux qui qu'il a qui essayent entre guillemets de lui ressembler mais c'est un petit peu face à à la malchance face à la à la à la pauvreté ou à ces choses là voilà elle se tient vraiment de haut et puis elle regarde ça comme ça puisque elle ce qu'elle veut c'est monté pas à pas descendre ou ou quoi que ce soit mais elle va être à l'écoute de des gens qui sont dans la misère dans la pauvreté dans l'impasse dans dans le souci dans le manque de confiance en eux dans le manque d'attraction et en fait finalement au fur et à mesure au fil des années elle a mis des cordes à son arc donc pas elle spécialement mais les les tous ses esprits qui ont ajouté à l'égrégore de lady luck des attributs des des comme on dit des talents etc et c'est comme ça que lady luck progressivement est arrivé vers chez nous parce que ce qui était chic à l'époque c'était paris la mode donc lady luck et à d'apparence dans sa personnification l'aspect d'une parisienne purement filiforme mais voluptueuse avec cette cette richesse cette richesse qu'elle qu'elle montre mais de façon extrêmement élégante lady luck est très élégante d'ailleurs si on vous un culte à lady luck donc on va être dévot de lady luck sur son hôtel il faudra vraiment des choses qui soient en rapport avec elle elle aime cette énergie cette égrégore donc la personnification lady luck aime ce qui est de bon goût qui 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 brille qui qui est qui est typiquement en relation avec la réussite et avec la prospérité voilà donc dans ce manuel vous aurez tout un détail concernant la dévotion à lady luck si ça vous intéresse de vous dévouer à lady luck donc j'ai mis un passage pour bien expliquer que on fait pas ça en l'air ou à la volée enfin je veux dire c'est vraiment si vous sentez que lady luck rien que quand je vous en parle là elle vous intéresse pour pouvoir vous soutenir dans votre vie dans votre réussite alors vous pouvez mettre en place un hôtel et faire une dévotion à lady luck vous n'avez pas besoin de la faire tous les jours le jeudi ça conviendra très bien le jeudi c'est le jour où on va travailler tout ce qui est succès argent etc elle peut soutenir un commerce donc si vous avez un commerce que vous l'ayez à la maison que vous l'ayez dans une boutique que vous soyez praticien de 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 énergétique de santé etc peu importe vous pouvez placer votre hôtel de lady luck là où vous exercez elle soutiendra elle vous soutiendra pour que vous puissiez avoir de la clientèle du succès qu'on parle bien de vous développer votre chiffre d'affaires etc bien entendu c'est vous par votre dévotion à cette personnification à lady luck qui vous connectez à son égrégore et donc vous êtes dans une démarche positive d'attraction et va découler tous les bienfaits en fait que lady luck peut avoir pour vous et vous allez voir que progressivement en fait on s'attache à elle et quand on fait les dévotions correctement vous pourrez suivre ça dans le manuel parce que du coup vous avez vraiment tout pour faire au mieux possible vous sentez sa présence vous sentez qu'elle est là donc les plus rationnels vont se dire ouais mais c'est qu'une personnification finalement elle a jamais existé mais à partir du moment où elle a été imaginée par des millions de personnes elle existe c'est une personnification mais elle existe c'est comme les enfants qui vont créer leur ami imaginaire vous pourrez dire ce que vous voulez pour l'enfant il existe il faut laisser une place à table et tout bon et à partir de ce moment là le l'ami imaginaire il existera pour toujours il aura un égrégore c'est à dire une masse énergétique l'enfant pourra faire appel à son ami et s'en trouvera très bien réconforté amusé etc il existe lady luck existe aussi de cette manière là elle n'a pas existé en tant qu'humaine ou en tant que déesse ou je ne sais quoi mais désormais elle existe elle est là donc ça c'est un point que je voulais bien appuyer dans la vidéo parce que je pense que je n'ai pas assez appuyé dans le manuel même si je l'ai dit je voudrais l'appuyer encore donc lady luck et bien moi je l'adore je suis littéralement tombée amoureuse d'elle au début j'étais parce que dans cette vidéo je voulais vous faire part aussi de ma propre expérience qui pourra peut-être je pense vous aider si vous désirez en savoir plus tout au départ en fait quand j'ai rencontré lady luck c'était via dame fortune qu'on avait on avait collé le nom de dame fortune sur la représentation de la déesse abondia qui n'a rien à voir et c'est ce qu'on retrouve partout dame fortune lady luck fortuna toujours cette représentation avec la femme blonde assise avec sa corne d'abondance alors que non quoi c'est pas du tout ça du tout donc comme dame fortune n'a pas de personnification vu que c'est une représentation et bien bon voilà certaines personnes vont mettre cette photo de la déesse abondia et puis bon bah ils vont faire avec et puis apparemment ça n'a pas l'air de causer trop de dommages donc voilà mais il faut se dire que ce n'est pas du tout dame fortune puisqu'elle n'a pas de personnification et donc bah moi j'avais commencé avec ça et puis donc je l'appelais lady luck alors que non et puis souvent le cadre il tombait j'avais toujours un truc qui tombait sur l'hôtel je comprenais pas parce que je me suis dit au départ je vais essayer de voir avec elle si pour mon commerce pour la boutique ben ça peut m'aider ça peut me soutenir ça peut faire que les choses se développent au mieux et puis faire que je ne tombe pas en enfer par exemple donc et bien sur mon hôtel tout tombait souvent le cadre et tout et puis j'ai avec le temps développé beaucoup de choses en moi dont l'accès au channeling et ça a été très long ça a pris des années hein avec du travail sur la visualisation créatrice dont vous retrouverez une vidéo sur ma chaîne ça a vraiment été très long jusqu'au jour où j'ai vraiment réussi à enfin trouver la bonne méthode pour le channeling pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le channeling c'est de la canalisation et donc en fait c'est un peu comme sortir de son corps via une colonne de lumière et on accède à des informations qui sont je dirais dans des sortes d'archives célestes je ne saurais pas vraiment le définir pour ceux qui sont intéressés par le channeling je vais faire bientôt une grosse vidéo une grosse vidéo qui sera découpée en plusieurs parties mais qui sera que en une vidéo et vous aurez tout un menu et du coup vous pourrez aller à chaque exercice en fonction de votre avancée pour pouvoir pratiquer le channeling mais bon il faut pas se leurrer ça prend beaucoup 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 de temps et il faut surtout pas se mentir mais on y reviendra dans cette vidéo et donc avec l'accès au channeling et bien j'ai pu avoir accès à Lady Luck à l'égrégore de Lady Luck donc c'était une nuit quoi je me suis réveillée donc j'en parle très brièvement dans le manuel en fait c'est un papillon de nuit qui venait m'embêter en fait alors qu'il n'y avait pas de lumière et donc je me suis dit que peut-être c'est parce que j'irradiais d'une lumière que nous on ne voyait pas et que lui il voyait et donc bon bref il m'a pris pour un astre et en fait cette pensée m'a fait sourire et du coup ça m'a réveillée et je me suis dit qu'il fallait sûrement que je me réveille donc je me suis réveillée et en fait comme j'ai beaucoup tourné en rond derrière mais que je sentais qu'on attendait quelque chose de moi mais je ne savais pas quoi je me suis dit bah vu que la maison est calme je vais peut-être pouvoir profiter d'un moment pour travailler mon channeling c'est le meilleur moyen je suis vraiment détachée je suis pas dans le travail dans quoi que ce soit je vais essayer donc je me suis rallongée et je me suis mise en état de réception et alors là c'est là où vraiment j'ai eu la plus belle connexion jusque là je suis montée directement via cette fameuse colonne de lumière ça fait une sorte de courant d'air en moi et là j'ai vu une femme magnifique dans une robe toute argentée en fait toute comme si la robe c'était que des diamants quoi enfin c'était vraiment ça illuminait quoi c'était vraiment quelque chose d'assez fort et puis après je l'ai vu en robe noire dans d'autres robes typiquement des robes de cocktail des choses comme ça elle passait elle allait elle venait elle allait elle venait dans différentes robes différentes coiffures mais toujours dans une époque une ambiance art déco mûchat tout ça quoi et donc dans mon esprit j'ai entamé une conversation très respectueux est ce que je peux poser des questions déjà donc elle m'a dit oui toujours en allant et venant en fait et j'ai demandé qui elle était si elle était bien celle que je crois qu'elle était c'est à dire Lady Luck parce que pour moi ça pouvait pas être quelqu'un d'autre elle me dit oui donc j'ai demandé mais parce que moi je te fais une dévotion et je comprends pas en fait déjà pourquoi j'arrive jusqu'à toi d'un coup et puis pourquoi sur mon hôtel tout tombe pourquoi est ce que ceci cela dans ma vie blablabla et puis elle me dit en fait que cette image là c'est pas elle et qu'elle en a ras le bol qu'on l'associe à cette image là qu'elle est comme je la voyais là et que il fallait que je puisse la faire représenter et qu'elle voulait que je parle d'elle donc elle m'a donné sans que je demande spécialement quoi que ce soit elle m'a donné ses attributs ce qu'elle aimait comme musique ce qu'elle aimait fumer parce que c'est une fumeuse ce qu'elle aimait boire ce qu'elle aimait manger enfin un tas de choses elle m'a donné 2-3 petites recettes extrêmement simples que j'ai remises dans le manuel recettes d'huile les herbes qu'elle aime donc j'ai mis un composé aussi et puis comme c'est une tension assez extrême de tenir face à cette personnification je suis très vite redescendue sans avoir pu dire quoi que ce soit c'est sûrement elle qui a dû couper le truc d'ailleurs et puis je me suis dit waouh alors là bon bah ok donc je me suis relevé j'ai allumé mon ordinateur j'ai commencé à écrire le manuel de Ladylock et donc voilà donc ce que j'ai fait ensuite c'est que j'ai contacté Gabriel Leroy que vous connaissez très bien maintenant puisqu'il va donc il a d'ailleurs illustré l'oracle que j'avais en tête c'est toujours en cours ça va arriver mais le bouquin est très long à écrire mais ça va être un oracle tellement complet que bon vous verrez bien mais bon c'est lui qui est illustré il m'aide pour beaucoup de choses notamment pour les illustrations des sabbats tout ça et donc je lui ai dit Gabayel il m'est arrivé quelque chose de fou il faut absolument en fait que tu fasses la représentation de Ladylock voilà comment elle est je lui ai tout donné et je lui ai dit voilà essaye de me la représenter tel que tel que je viens de te la donner avec ces attributs là avec ce visage avec cette robe etc et donc ça a donné au final le cette image là de Ladylock qui est représentée donc avec son porte cigare ses colliers de perles le fleur dans les cheveux la robe magnifique les ongles rouges rouge à lèvres rouge etc voilà et quand je l'ai vu oh choc deuxième choc je me suis dit waouh et donc de là j'ai créé toute une gamme de produits destinés à Ladylock tout ce qu'elle aime dans le parfum qu'elle aime et en fait j'ai mis j'ai mis je vais pas dire longtemps longtemps parce que ça a quand même été très inspiré et dirigé à faire des mélanges de fragrances dans des huiles etc jusqu'à trouver vraiment le parfum qui c'était le parfum Ladylock et du coup j'ai pu mettre ce tout ça en place en fait ce parfum dans ces produits donc il y a le spray l'ongan la votive les bougies de dévotion l'encens les composés le sel de bain etc et tout ça en fait relatif à ce que j'avais vécu et jusque là donc le manuel se vend très bien alors que bon j'ai fait à peine de la pub et je me dis c'est un signe parce que vraiment je ne l'ai partagé que sur le groupe Facebook dévotion à Ladylock il y a que là que j'en avais parlé et pouf c'est parti moi personnellement je fais toujours un truc pour elle tous les jours quoi parce que par amitié j'ai vraiment une profonde profonde affection pour elle et du coup j'ai toujours un petit truc soit un encens une bougie un chocolat un thé quoi que ce soit en fait et donc voilà pour l'histoire avec Ladylock et pour pour l'origine de de ce manuel en fait que vous pourrez découvrir alors ce qui est bien mais ce n'était pas voulu c'est que en fait le manuel il est imprimé que sur cette page là donc vous avez une page blanche à côté mais je me suis dit quand je l'ai reçu j'ai dit je vais le laisser comme ça parce que en fait on peut mettre sur la page blanche à côté ses propres notes ses propres prières parce que vous pouvez faire les vos prières si vous avez si vous vous sentez inspiré par Ladylock sur une prière vous pouvez la noter vous pouvez noter quel genre de musique elle aime vous pouvez noter des citations vous pouvez noter des recettes de cuisine il y a une recette de biscuits dedans aussi qu'elle aime bien les bachis di dama et les baisers de dame que je vous ai fait en végétarien c'est des biscuits et en végétalien pour les véganes donc voilà alors concernant concernant le manuel donc vous avez une table des matières et la table des matières vous l'avez sur la fiche produit sur la boutique comme ça vous saurez mais voilà vous avez donc les origines l'autel et les attributs donc des recettes vous avez la consécration à Ladylock parce que c'est vrai que quand on veut se dévouer à Ladylock c'est pas mal de faire un petit peu quelque chose d'officiel donc de lui dire de se connecter à elle et lui dire je me consacre à toi je vais te faire des dévotions et tout et j'attends rien spécialement de toi mais juste que tu sois à mes côtés quoi en fait parce que vous allez voir que vous n'avez quasiment rien besoin de lui demander elle sait exactement ce qui est bon pour vous pour votre commerce pour votre portefeuille pour votre votre façon de gérer votre argent pour votre succès personnel elle sait exactement quoi faire et si vous vous connectez suffisamment à elle et que vous lâchez prise elle vous inspire c'est tout ça se fait vraiment tout seul donc vous avez toute la section dévotion avec la 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 succession de prières vous avez plein de prières et puis vous avez des rituels si vous avez besoin à un moment donné donc des rituels très simples donc pour pour que le la la clientèle vienne pour attirer l'argent l'abondance protéger de la ruine excusez-moi pour le succès lors d'un rendez-vous la chance au jeu etc. je vous en ai mis que quelques-uns parce que après tous les rituels reliés à l'argent à la prospérité à l'abondance etc. vous pouvez intégrer ladylock dedans pourvu que vous soyez dévot de ladylock si vous n'êtes pas dévot de ladylock ça sert à rien de faire un rituel en intégrant ladylock parce que elle vous écoutera pas enfin il n'y a pas de lien quoi donc c'est comme si vous alliez mettre le nom de votre voisin quoi il vous connaît pas il va rien entendre de ce que vous lui dites vous offrez votre rituel dans votre coin c'est tout tandis que voilà si vous êtes connecté à elle et que vous faites un rituel d'argent d'abondance de succès ou quoi et bien vous l'intégrez dans le rituel vous vous intégrez une prière à ladylock dans votre rituel et vous verrez que ça va vraiment augmenter l'énergie du rituel et donc sa probabilité à fonctionner voilà donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo j'espère que vous aurez appris certaines choses je suis contente je pense que vous l'aurez vu d'avoir partagé cette expérience avec vous j'en ai vécu bien d'autres depuis mais on en parlera dans d'autres vidéos donc voilà si vous voulez vous procurer le manuel en papier ou en ebook vous allez sur la boutique de l'ange de Gaïa www.herbe-magique.com je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très 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 belle abondance ciao ciao